Le but il est surtout de recharger les batteries et donc certainement pas de devoir trop s'entraîner et trop se fatiguer. Les saisons sont longues notamment nous la saison dernière a été très très longue avec une période de récupération très courte donc ce qu'on leur demande c'est quand même de faire relativement attention au niveau de l'hydratation parce qu'il faut rester bien hydraté notamment parce qu'ils vont aller à des pays qui sont plus chauds et des taux d'humilité relativement élevé donc de bienveiller à s'hydrater, de garder une hygiène alimentaire correcte de manière à pas trop trop froid mais on leur permet quand même de prendre 1 à 1 pour cent et demi de la grasse qui représente presque 1 kg et à 2 kg pour certains. C'est le même programme, en tant que j'ai mon eigen lichem ook, mais je sais pas ce que j'ai besoin et c'est peut-être que c'est quelque chose de faire des programmes en oeuvringes d'une à deux ou d'un mois ? Il y a des tests qui sont réalisés lors des premiers jours de reprise, pas à plein, on essaye de bien sélectionner les tests pour faire des tests qui sont rigoureux, fiables et en tout cas qui nous donnent des informations utiles pour l'entraînement, après quoi on est parti pour une période de préparation. Le travail n'est pas spécialement individualisé au premier sens du terme, à savoir que c'est des entraînements des groupes, les groupes de travail, pour le travail physique, en fonction des résultats qui ont obtenu lors des différences. Voici des tests, 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 des tests. Sur trumpet d'aujourd'hui, du ventes. Doncs un contrôle basement de pool, c'est la valeur d'eticoine, tout specificité. Donc çautait la dose de 4e12 ans, donc j'лох à une vérification et pas les Il y a une force pour les pieds et c'est la base, on va voir qui est en 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 qui est.